... 6 heures et 53 minutes, nous gagnons Maître Newton, Saint-Just, avocat, l'État haïtien dans une affaire qui oppose lui, avec compagnie Sojénère et de l'autre compagnie que l'État haïtien, coupé contraire, nous avons gagné avec lui, qui pourrait aller vers le janvier avec nous, Mathien. Bonjour, Maître Newton. Bonjour, compatriotes, bonjour à toutes compatriotes pour suivre Radio-Guinea dans le pays et dans le monde, à travers Internet, et de permettre moi spécialement de s'allumer. Et toute équipe radio, et mon directeur radio, Monsieur Bourge, Madame Di, son plaisir pour nous ensemble. Mon ami qui m'attendait longtemps. Merci, parce que vous acceptez 20 janvier avec nous, Mathien, n'a pas commencé avec l'intervention que l'État haïtien, ni même ni fait, vendredi a, nan Central Varou, kote qui te loge, compagnie Sojénère, qui sa ou kapab apote pour auditoire Radio-Guinea kom eksplikasyon? Et intervention qui fait, nan Varou 1 et Varou 2. Vendredi, ki 22, novembre, vous êtes passé là-là, c'est ça, y'ont reprise de possession. L'État, y'ont reprend possession, y'ont reprend au bagaï. Pour reprend au bagaï, ça veut dire que pour où le pays? Après, c'est pour où le pays? Et, nous avons mis auditeurs, y'ont population, qui comprennent au bagaï. J'ai dit, mon gars, j'ai l'État saisie. On ne va pas saisir au bagaï qui était pour vous. Ça va exister. Ni dans la logique formelle, ni en droit. Deuxièmement, y'a des mounes qui disent que c'est parce que dirigeants Sojénère, pas de vignes devant commissaire gouvernement qui fait que décider, on s'apprend. C'est pas vrai. C'est peut-être y'ont problème de compréhension, c'est manque d'information. Et, l'invitation parquet a été faite pour le 21 novembre qui s'est passé. Y'a pas aucun rapport avec cette passée 22. Le 22, l'État ici, par l'entremise de ses avocats, le cabinet qui est engagé pour ça, le cabinet Février, le cabinet Ephésien, le cabinet Canton et le cabinet Panouvé-Bounous, li, te gagne, n'en mêlent y'ont ordonnance du doyen du tribunal de première instance de pauvret, réduit en ses attributions gracieuses. Et, à la suite de ordonnance, nous a participé de sa, et bien, nous mêlent avouka, comme c'est la pratique de notre système, nous, nous ai prenons une exécution dans la parquet, nous ai permis que l'État reprenne possession de, bien, 1, et 2, c'est pour l'État. c'est pas pour Sojeneur. Maintenant, il y a un VAROTOA qui est dans le même espace, mais nous ne faisons pas aucune action sous l'eau. Nous devons envisager de faire des actions sous l'eau très prochainement pour nous garantir 123 millions de dollars que Sojeneur fait l'État haïtien payé de 2007 à 2015. Et nous, même tout comme avocats, pendant notre procès, nous devons aussi ça, VAROTOA capable de constituer garantie pour nous toucher au nouvel. Maintenant, il y a des mouns qui verse dans le droit, qui remède le droit, et qui peut-être, parce que nous ne vivons pas ou bien parce que nous ne pratiquent le droit, tant qu'on pas qu'il y a des mouns, il y a des mouns qui échappent de la pratique du droit. Et il y a des mouns qui disent, «Ko Sojeneur te, le nou tap recevoir ordonnant ça. » Eh bien, nous avons un droit haïtien, l'impossible, pour que le parti juine, une ordonnance du doyen, mais qui n'est pas contradictoire. C'est-à-dire, ce que l'autre parti a par là. Et nous avons une différence fondamentale entre les ordonnances rendues par le doyen, en ses attributions, ou bien en sa juridiction, en sa juridiction, gracieuse, et les autres ordonnances. Et, dans le cas là, dans le cas là, dans le cas qui concerne nous, il y a un arrêt de la Cour de cassation, qui est daté du 6 février 1945, qui permet que il y a une ordonnance. ordonnance ça. Maintenant, que parti a là que le par là ? Les capables de faire opposition. Là, on vient exécuter. Là, on vient exécuter ordonnance. Donc, on fait le sous place, s'il connaît ça pour le faire, et s'il ne parle pas d'étention, on fait le devant du doyen encore. Maintenant, on va faire ça avec l'opposition. Ce n'est pas référé en tant que tu es à ces oppositions. Maintenant, on fait la même forme que M. Réaubien doit y avoir pour écouter dans ces attributions de référé. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une technique qui n'est pas mis aux étudiants qui ne parle pas d'étention. Donc, on va faire comprendre que dans le droit haïtien, il est autorisé à doyen en Chambre du Conseil pour prendre des ordonnances qui ne parle pas contre la victoire de notre parti à doyen. Ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Sur ce qu'il y a fait que l'on partit, ça ne parle pas de ce qu'il y a doyen. Mais ce qui s'est passé ? Ce qui s'est dit ? Nous faisons remarquer au doyen du tribunal civil de Port-au-Prince que d'abord, ce gèneur a gagné un contrat avec l'État ici. Le contrat ici, l'État ici, c'est aussi là, c'est désagréable. Maintenant, l'article 20.3 de l'État qui a gagné ensemble avec ce gèneur lui dit que lorsque nous sommes en situation et que ce gèneur qui s'est arrivé, ce gèneur a gagné un moteur et un marché sur une période de six mois. Après constaté depuis plusieurs semaines, nous remarquons que nous constatons pendant plusieurs semaines que ce gèneur n'est pas fourni un service à l'État malgré qu'il y a une rupture du contrat. Premièrement. Deuxièmement, l'autorité sur le gèneur dit qu'il n'y a pas de l'argent et qu'il n'y a pas de faire un moteur au marché, ainsi que 9.1 du contrat avec l'État ici. Il dit très clairement que ce n'est pas l'État ici pour le gèneur qui fonctionne. Si l'État des fois lui 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 le gèneur à la crédit, ce n'est pas qu'il n'y a pas de l'argent avec le dérangé le contrat. Mais ce gèneur a gagné une franchise pour lui acheter tout ce qu'il a besoin et ne pas payer le goût pour lui exécuter le contrat. Il faut qu'il quitte le moteur en marche pendant six mois dans le cas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le principe de la continuité du service public. Même que les fournitures énergétiques c'est pour l'État li. C'est l'État qui est monopole. Même les bons contrats permettent d'utiliser mais c'est l'État qui met monopole et lorsque le service public est interrompu voire suspendu l'État haïtien est capable de prendre telle mesure pour assurer la continuité du service ou l'État. Ça nous doit reconnaître. C'est passé le projet de ordonnance de la ordonnance que les doyens les attributions de la provision sont provisoires et que l'autre parti utilise des voies de le cours à attaquer le doyen ne pas le professeur mais c'est une porte qui est ouvert pour exercer des voies et ce n'est pas Jean Mouna Abdi qui est à la suite de non comparution de dirigeants au Génario par le 21 novembre l'École. Qui donc j'en explique nous la li pas yon problème la loi d'accord si toutefois même si il n'y yon procès nous n'y pas d'accord ou nan cela. Oui même il n'y pas yon contradiction et nous pren exemple de l'arrêt du 6 février 1945 placé au bas de l'article 758 du code de procédure civile. Donc ça veut dire que si on décision provisoire et c'est un avocat venant sur Génario qui connaît qui sera le faire mais nous attendons depuis ferme par la justice et en ce qui a trait en ce qui concerne que nous déposer pour 123 millions de dollars que mon Génario fait l'État payé sur 8 ans nous c'est minimum 1 million de dollars parce qu'on est de 2015 à combien l'argent que se génère les et sous par l'État payé en plus maintenant il appartient au parquet de pour le faire de l'État parce que l'État est une partie qui est même d'égalité avec l'autre particulier sous général ? Mètre Newton c'est juste nous connaît le contrat qui est duré c'est vrai l'État même coupé le contrat avec compagnie est-ce que dans cas général le contrat est-ce l'État Le 9 février 2006, l'État haïtien a conclué un contrat avec ce Général sous VARO 2. Et puis, quelques temps après, curieusement, de manière suspecte, ou du feu qu'on prend en VARO 1, l'État a obligé de faire même un contrat avec ce Général pour être capable de réparer VARO 1 ou VARO 2 pour être capable de répondre à des problèmes de fourniture d'électricité. Maintenant, l'État a ici en plus de temps fait des études qu'il fait par exemple sur ce Général qui tente de tirer l'argent là. Parce que, ça vous comprenez, non seulement l'État haïtien a conclué un contrat avec ce Général, mais pour être capable d'exécuter, c'est même l'État haïtien de prêter l'argent à la BNC, 30 millions de dollars pour être capable d'opérer, pour être capable d'exécuter. Il y a un avantage bas à tout ce qu'on sache. Maintenant, depuis en 2015, il y a une enquête que l'État haïtien a fait de faire, qui dit que l'État a fait de faire des études qu'il fait, qui dit que l'État a fait de tirer comme il y a déjà. Et depuis, il y a un contrat de faire des études, c'est tirer comme il y a un bénéfice. Maintenant, il y a un avantage de 14 ans. C'est-à-dire que l'État prend 2 000 à 14 ans, ça mettez-nous en 2022-2023. Et nous, là, nous fassons des ruptures anticipées du contrat, qui fait à cause que son génère a se facturé l'État, et on paquette le problème qui t'est gagné. Il n'y a pas seulement son génère qui est dans la situation de ça. Maître Newton, c'est juste nous constater depuis que l'État haïtien commençait, mettait en application mesures, ça y a une série de zones qui n'ont pas le courant vraiment, ou du moins, si elles n'ont pas le hasard. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de l'État, nous parons pour nous remédier la situation? Pour qui ça? Mais non, est-ce que ça n'a pas un rapport avec l'État? Non, avec la décision que l'État prend. Excusez-moi, excusez-moi, c'est sûr, c'est que l'État reprend possession de VARO2, il y a fait un inventaire, pendant tout le temps qu'il y a un bon rône qui s'est inventé à la paille, et bien, il y a un moteur, il y a un moteur, il y a un moteur en marche, pour qu'il n'y a pas de payer mon courant. Donc, il n'y a même pas à dire qu'il a commencé à avoir fait, parce que, nous parlons avec Christe Téphélien, j'avais un déjeuner, nous-mêmes, nous-mêmes, la cabinet de la France, et le cabinet d'Aine, et le cabinet d'Aine, nous avons des services juridiques, et des services techniques, qui ne sont pas pour l'évolution d'énergie. M. Newton, nous connaissons que l'Ontario est capable de travailler avec le monde. Est-ce que par rapport avec les décisions que nous prenons, est-ce que l'Ontario a fait pour un bout de temps ou bien est-ce qu'il continue de fonctionner avec le monde parce que nous connaissons que nous devons travailler pour être capable de subvenir avec les besoins de la famille? M. Newton, nous connaissons que l'Ontario est en disponibilité. Deuxièmement, l'Ontario a dit que l'Ontario est capable de prendre ensemble de techniciens. M. Newton, nous connaissons que l'Ontario est capable de travailler avec le chômage. Il n'y a pas de services. Il n'y a pas de services pour faire que les gens continuent de marcher pour la population. M. Newton, nous n'avons pas de pouvoir travailler avec le chômage. Nous sommes en rapport avec le chômage. M. Newton, nous n'avons pas de pouvoir travailler avec le chômage. M. Newton, nous n'avons pas de pouvoir travailler avec le chômage. nous devons reprendre notre casque. Nous devons faire beaucoup de décisions au juge-là. Si nous devons décider, nous devons mettre une reprise de possession. Nous devons faire encore une bonne somme de possibilités de vous obtenir. D'accord. Merci, Maître Newton Saint-Just, parce que vous avez accepté de venir avec nous.